On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 19 avril 2024. Hello tout le monde, good morning, j'espère que vous allez bien. On y va donc pour la lecture de ce vendredi. On démarre avec un message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et nous avons le maître de la minutie qui nous invite au discernement, à avoir une vision claire et à être attentif aux détails. Bien, le maître de la minutie. Est-ce qu'on a d'autres éléments ? Côté allié, le maître de la minutie est attaché aux détails. Regardez bien et faites attention aux plus petits éléments de ce qui vous est présenté sur votre chemin. C'est dans ces détails et non dans les grandes choses que vous trouvez la beauté stupéfiante et parfaite de ce que vous observez. Donc on va être dans le détail aujourd'hui. Cet allié est de votre côté afin de vous signaler la signification profonde de ce qui se déploie dans votre vie et il vous rappelle que chaque moment compte. Demeurez présent dans ce moment présent et observer les petites choses vous amène à réaliser votre plus grand et plus profond désir. Grand bien et plus grand désir. Les gestes grandioses sont, pour une autre fois, ce sont les petits gestes qui comptent vraiment aujourd'hui. Et en rival, lorsque le maître de la minutie apparaît en tant que rival, il vous avertit d'observer votre situation avec discernement et clarté. C'est le moment de voir les failles dans vos fondations que vous et les autres avez construites en dessous de vous. Il peut aussi sembler que vous êtes pris dans les détails de votre rêve alors qu'en fait, il est temps de laisser cela au divin. Peut-être vous inquiétez-vous trop du passé et de l'avenir en oubliant que le rêve se crée dans le moment présent. Souvent, le maître de la minutie vous avertit de lire les petits caractères et d'être attentif aux arrières-pensées des autres. Et des vôtres aussi. Ne vous inquiétez pas. Peu importe quel est votre défi en ce moment, il sera résolu dès que vous pratiquez le détachement et aurez la confiance que les détails seront pris en charge quand vous les confierez au divin. L'univers a une manière étrange de s'auto-corriger quand vous vous écartez de votre propre route. On ne focalise pas sur les petits détails, des blocages ou des choses comme ça. Et en même temps, on est attentif aux petites choses de la vie qui sont belles, qui vous émerveillent, qui vous font plaisir. Bien. Voyons voir du côté du tarot. Donc, avec le Light Tears tarot, je tourne beaucoup avec le Light Tears tarot et l'Arcanum tarot en ce moment pour deux raisons. D'une, je les utilise pour les mensuels du mois de mai. Donc, forcément, ils sont sortis. Et de deux, c'est ceux qui ont les images les moins... Il n'y a pas de nudité dedans. Alors, du coup, on a le cavalier de bâton qui est sorti. Donc, le cavalier de bâton, c'est l'entrain, c'est l'idée d'être au galop, d'être enthousiaste, d'être passionné, d'avoir envie de bouger, d'être dynamique. Donc, de recevoir des nouvelles aussi, de faire des démarches, d'être en action, en mouvement. Qu'est-ce que ça nous dit à la coupe ? Le pape et le roi de Denier. Bon, ça, c'est une belle coupe. C'est une coupe qui est complètement posée, sereine. C'est comme être en face d'un boss et le voir tout tranquille, à l'écoute, serein, confiant, sans jugement. Sans prise de décision, sans plan d'action, juste présent, avec quelque chose de très rassurant, très réconfortant. Ça peut être des bonnes nouvelles de votre banquier ou d'une personne proche de vous qui a vos intérêts en tête. Waouh, le chariot et le magicien. Donc, vous avez peut-être ici mis un dossier en place, ouais, la reine d'épée. Peut-être que vous avez mis un dossier en place où vous vous motivez pour mettre un plan d'action sur papier ou des choses comme ça, ce qui vous permettrait d'avancer beaucoup plus vite sur des projets. C'est comme, par exemple, monter un business plan ou une stratégie ou quelque chose comme ça et la présenter et l'avoir reçue de manière très positive parce que vous avez fait le job, vous avez fait le travail. On a potentiellement un nouveau projet qui pourrait démarrer et là, c'est très, très beau. Ce ne sont que des cartes qui vous disent oui, ça va être doucement. Vous profitez sur le chemin, vous contemplez. Le cavalier de Denier, ici, il est très lent, mais du coup, c'est celui qui, sur la route, n'hésite pas à s'arrêter un instant et à regarder les fleurs, le paysage, à s'émerveiller comme ça parce qu'il a confiance qu'il est en train d'être sur une route qui lui plaît, qui lui va ou qui est sécurisante ou il va vers le soleil, à Ouadis de Denier. Il va vers un royaume qui lui plaît. Il y a peut-être l'idée d'une personne qui arrive qui aura mis du temps pour vous proposer quelque chose ou vous qui êtes en route et qui n'êtes pas pressé. C'est très plaisant, le rythme ici et puis c'est très ensoleillé. Donc oui, il y a des choses du passé ou de l'avenir. On vous invite à être zen par rapport à ça ou en tout cas dans le moment présent. Piflaï. Qu'est-ce qui m'a sorti là ? La justice en dotec. On va voir la lecture. 10 de Denier. Le 8 d'épée. 4 de Denier. 6 d'épée. Soleil. Le 9 de Denier et la tempérance. Il y a un plaisir de vivre aujourd'hui. Et le cavalier de bâton qui revient. Donc il a des choses à nous dire en résultat. Probablement un messager qui arrive. On n'a pas encore les messages, mais ça ne va pas tarder. Du coup, pour certains, il y a une inquiétude par rapport au foyer, aux finances, à la famille. On fait attention aux porte-monnaies. Ou alors, pour certains, vous vous inquiétez déjà par rapport à vos vacances. Par exemple, cette année, où vous vous mettez des idées en tête, où ça va être compliqué, ça va être difficile, où je ne vais pas avoir assez d'argent, où il faut faire attention, où il faut se restreindre. Peut-être que vous en parlez à vos proches. Ça peut être famille, mes amis, un cadre ici réconfortant, rassurant. Et vous pourriez avoir une invitation qui vous coûtera beaucoup moins que ce que vous imaginez. Il y a une énergie très plaisante ici, de plaisir de vivre. Le soleil, le 9 de Denier et la tempérance. On est au soleil, on est dans la nature, on fait des activités qui nous plaisent, comme ça, et vous faites vos bagages pour y aller. Donc ça peut être... Je ne sais pas pourquoi, il y a probablement une invitation de quelqu'un à bouger, à aller quelque part ici. C'est une première vision globale et générale, mais on voit qu'il y a une envie d'aller vers un plaisir de vivre, un mode de vie qui est top. Il y a une vision par rapport à l'argent, aux besoins, quels sont vos besoins, comment vous dépensez l'argent, quel est votre rapport, vos croyances par rapport aux gens qui sont fortunés, ou des choses comme ça, ou au rapport à l'argent, de manière plus globale. parce que là, on peut tout à fait avoir des personnes qui vivent un peu seules et de manière modérée, avec des plaisirs simples de vie. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour se sentir bien ou s'émerveiller. Allez, on y va, je recouvre le 8 d'épée. Sinon, ce sont des belles cartes. Le denier, c'est... J'ai quelqu'un qui peut avoir peur d'un mariage, mais par rapport, ou un engagement, par rapport à l'idée de combien ça va coûter. Vous voyez, là, on peut avoir l'idée de... Ouais, d'un financement qui n'est pas évident. Soit par rapport à un mariage, ou un bâtiment, une entreprise, il y a une peur. Faites voir le 4 de denier. Ouais, compte commun, vie commune, il y a une peur par rapport à ça. Bonne entente. Donc... Ou la peur de faire confiance à quelqu'un pour faire un partenariat. On tient à certaines relations ici. Vous pourriez être dans un environnement où vous avez des proches, de la famille, des amis, mais vous sentez que vous serez mieux ailleurs, vous voyez. Et en même temps, il y a peur. Il y a peur. Il y a l'idée de la peur de quitter ce qu'on connaît et... Hum, peut-être voir ? C'est une question d'engagement. comme si on avait peur d'aller, entre guillemets, vers son destin. Je vois un mariage. Je vois quelque chose de religieux, même. Je vois... Je ne sais pas si c'est une dot. Vous voyez quelqu'un qui s'inquiète sur combien ça va coûter. Mais c'est que du denier, hein. Après, la coupe, le deux de coupe, c'est parfait. Parce que c'est la bonne union, le bonne union. Attends, un oignon, une union. La bonne union. Qu'est-ce qui... C'est un abonné ou une abonnée qui m'avait donné ce tips ? Un oignon, une union. Et du coup, c'est resté. Donc, merci. C'est la complicité. C'est vraiment l'idée d'être soudée, d'être main dans la main. De partager des discussions vraiment enrichissantes, profondes, constructives. Je ne sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça. Vous allez tranquillement vers une nouvelle voie, une nouvelle direction. Faites voir encore les peurs. Il y a une idée de... Il y a le pardon. Mais il y a l'idée d'apaiser les peurs, les craintes. La peur de souffrir, la peur de... Par exemple, moi, je vois... C'est l'image, après, vous adaptez. Ça peut concerner le monde de l'entreprise. Ça peut concerner le monde professionnel, on va dire, de manière plus globale, générale. Parce qu'on est sur une lecture générale. Donc, vous adaptez la lecture en fonction de votre situation, vos préoccupations. Une vision claire, un discernement. Parce que là, je n'ai pas de contrôle en soi. Il y a l'idée de se laisser porter par la vie. Mais j'ai une personne qui peut avoir peur des blessures. Rejet, abandon, rupture, trahison, infidélité ou comme ça. Manipulation, ce qui représente un 3DP. Mais j'ai 3-4. On nous parle d'une stabilité. On nous parle de fondations qui permettent de pouvoir évoluer en étant en sécurité. Et j'ai des peurs à ce niveau-là. Mais ce n'est pas grand-chose. C'est de les appréhender. Les appréhender et de trouver des affirmations, des raisonnements ou des émotions qui sont plus enrichissantes que la peur, la sidération ou des choses comme ça. Parce que là, on vous voit avancer l'esprit tranquille, tout doucement, dans une nouvelle direction. Pour certains aussi, c'est la peur d'agir. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pourriez avoir des idées par rapport à un projet ou une envie de vie. Et puis, vous le sentez bien. Je ne fais que réfléchir. J'ai du mal à agir. Mais il y a du soutien de cœur ici. Il y a l'idée d'une personne qui met des bâtons dans les roues et qui n'est pas très consistante. Qui se braque facilement. Il y a aussi pour certains l'idée d'aller, j'ai envie de me lancer, mais je sais que je vais me confronter à un mur et que je vais me taper la tête dedans. Mais avec l'as d'épée, il y a une idée, il y a une victoire, un projet. Ah ouais, dix de coupe. J'ai compris, j'ai compris. Ici, on vous parle de projet personnel. On vous parle de projet de vie personnelle, de votre vie dans votre foyer, des personnes qui vous entourent, de qui vous laissez rentrer chez vous, de votre rapport à la famille, des moments de joie, la difficulté parfois à aller vers des réunions de famille, des rendez-vous comme ça, où on craint que des choses passées refassent surface. Par exemple, il y a l'idée de pardon, de deuil, de guérison qui est là. J'ai une personne qui bloque complètement une énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire ça va vite, on s'emballe et puis après, on fonce la tête dans le mur parce qu'on a voulu vite mettre quelque chose en place, être dans le contrôle de l'action sans les fondations. Donc ici, il y a quelqu'un qui a clairement l'idée de soit arrêter un job qui n'a pas d'avenir par rapport à une envie de qualité de vie et donc qui ne rémunérerait pas assez ou qui vous demanderait beaucoup, beaucoup trop de travail pour tout le temps être en garde sur les finances. Et on voit que l'idée ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour qui ressort et l'envie d'harmonie. C'est la vie perso, quoi. C'est la vie perso. Pour certains, c'est juste que vous vous réfrénez sur le travail pour le vendredi, en plus le week-end arrive, donc c'est très bien. Et que vous vous focalisez sur investir sur votre vie personnelle, passer un moment agréable en famille avec vos enfants ou si vous êtes célibataire, arriver à préparer une balade ou un truc comme ça, un voyage. C'est intéressant, j'ai du denier de la coupe, donc on est sur une énergie de réalité, de faire face à une vie avec des besoins physionomiques, physiologiques. Et il y a de la coupe. Et la coupe, elle invite à l'amour, à bien s'entourer ou comme ça. Oui, peut-être quelque chose lié au travail, que vous n'arrivez pas à démarrer. Je regarde. Hé, 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 hé ! Qu'est-ce que tu fais, Piflé ? Pee-wee ! Excusez-moi. Petite bataille dans mon dos. Et il y retourne en plus, le saligo. Hé. Ouh. Il y a l'idée d'un partenariat pour certains. D'un partenariat qui n'est pas nécessairement évident, peut-être un partenaire d'affaires ou un soutien financier ou un truc comme ça, il y a quelqu'un pour qui ce n'est pas évident. Ouais. Il peut y avoir une hésitation ici, mais waouh. J'ai un travailleur indépendant ici qui est dans tout ce qui est bien-être ou activité nature ou même professeur. Je peux avoir quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le milieu hospitalier et qui décide de devenir, par exemple, une infirmière qui décide de quitter la PHP pour aller en profession libérale, vous voyez. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ou alors, il y a une personne qui vous propose d'aller dans un lieu et ça va être magique. Ah ouais, ouh, qu'est-ce que c'est que ce cadeau, cette surprise sur le soleil ? C'est un contrat. Donc, en sortant de vos peurs, peut-être d'habitude, de vos routines au niveau du vendredi, fin de semaine, week-end, en sortant d'une zone de confort ici, vous déclenchez un truc que vous n'avez pas vu venir. Il y a juste quelqu'un qui s'emballe. Waouh, c'est bon ça, les amis. Donc, il y a une discussion, il y a une décision qui est prise. On parle d'un couple, on parle de quelque chose d'émotionnel, relationnel, sentimental. On parle peut-être d'une idée de projet commun. Donc, oui, il y a des blessures passées, bien évidemment. Des expériences passées qui ont laissé des traces. Et je vois quelqu'un qui se prend légèrement la tête sur le cadre de Denier, sur du financier, qui s'inquiète par rapport à ça, ou même les deux. Il y a des discussions pour planter de nouvelles graines. Et c'est difficile à cause d'un 3DP ici. D'une blessure ou comme ça. Donc, on voit une discussion importante. Une discussion importante où on n'est pas du tout dans le conflit. On est dans le calme, la sérénité. On prend son temps. Et le carrefour, là, le deux de bâton ? Je pense que c'est en rapport, oui. Oui, il va y avoir un changement, une transformation. Donc, elle est lente. Elle est progressive, cette transformation. Mais elle est là. Elle est là et elle se met en place. Un beau cadeau, hein ? C'est chouette parce que ça sort complètement des énergies où on est pris dans une tourmente ou des blocages. Et du coup, ça manifeste que comme si l'univers voulait vous endurcir par rapport à tout ce qui est tromperie, manipulation. Vous voyez les cartes bien lourdes qu'on peut avoir parfois. Et là, ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment une énergie. Aujourd'hui, j'ai du discernement. Et il y a un détachement de tout ce qui est un peu sociétal ou usurpateur ou comme ça. Et on est vraiment sur des énergies d'amour et de tranquillité, de vie. De saisir les petits cadeaux, de s'émerveiller et de profiter. Donc, une bonne fin de semaine ici. On passe au 77 d'Aliaske. Et il y a l'union de cœur et l'obscurité avec la chance et la clé. Bah dis donc, si on ne voit pas ça. Et la lumière, j'adore. Vous voyez, c'est une énergie masculine qui bloque par rapport à l'idée de réussite. Vous voyez, qu'est-ce que la réussite ? Et qui a tendance à l'éviter ou à être dans une énergie masculine. C'est par rapport à l'action, la logistique ou le pragmatisme. Le financier ou comme ça. Mais si on arrive à se détacher de tout ce qui dans le mental dit non, non, non. La poupée qui dit non, non, toute la journée. Qu'on ferme la porte à l'idée de quelque chose qui bloque. C'est concernant l'engagement. Une signature, un engagement ou la concrétisation, la gestion. Et bien, il y a le lien de cœur qui ressort. Donc, quelque chose de beau. Je voulais vous dire, le maître. J'ai un problème avec le temps là. Parce qu'il est où le temps ? Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Mais parce que je tourne la vidéo là. Et je vois que je suis déjà à 20 minutes passées avant montage. Et je n'ai pas compris. Normalement, le tarot, on est sur les 15 minutes. Et là, 20 minutes. Il est où le temps ? Il est passé où ? Pour certains, vous attendez peut-être le beau temps. Des jours meilleurs. Je ne sais pas. Ok, on va voir la lecture. Il y a quelque chose à éclaircir par rapport à un lien de cœur. Le chemin, le carrefour. Ça peut être de la famille, des amis. C'est un lien de cœur. De l'affection. Lui, il revient. Et il retourne sa veste. Il tourne le dos à l'engagement. Un engagement, une signature ou comme ça. Un contrat, un travail. Mais c'est par bon raisonnement. C'est par sagesse. C'est par rapport à... On va voir. Oui. Le bon raisonnement. On parle d'un choix aujourd'hui avec les 77 d'Aliasquet. Et d'arriver à bloquer des énergies qui... Je ne sais pas si elles sont incertaines, instables. Mais je vois l'idée d'un 3DP où on sait que si on y retourne, on va souffrir. On va... Ouais. C'est du masochisme. Ouais. Quelqu'un qui est sur le démarrage de quelque chose. Donc j'ai l'impression que même avec l'ASDP, vous avez décidé d'arrêter cavalier de bâton, neuf de bâton. C'est-à-dire d'insister dans une direction, dans un projet, dans une relation comme ça, où ça empêchait quelque chose de plus privé. Ouais, vous avez des communications. Vous allez bouger. Il y a quelqu'un qui va bouger, voyager, déménager ou qui va pouvoir avancer de manière beaucoup plus concrète sur un projet. Comme je vous l'annonçais, quelqu'un a mis quelque chose sur papier, a vraiment vu les détails d'un projet et du coup peut le présenter. Il peut y avoir un soutien très bénéfique. Surtout s'il y a un blocage, il pourrait se résoudre de manière beaucoup plus rapide. Encore. Après, vous savez bloquer des énergies de... On vous voit au repos, un plaisir de vivre ce week-end. Et une guérison qui est extrêmement lente par contre. Le carrefour, la transformation, le désir, la sortie, la fête et le temps avec le printemps. On parle d'une belle saison qui arrive, tout en légèreté, mais qui va... C'est comme si c'était profiter une dernière fois du printemps, là où vous êtes, parce qu'après il va y avoir du changement. Du changement pour la tempérance, pour quelque chose d'hyper plaisant, là. Concret ou comme ça. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'un... Vous savez, un enterrement de vie de jeune fille ou... Ou un enterrement de... Un truc de garçon. Vous savez, comme pour ensuite aller vers un... Un mariage ou un truc comme ça. En tout cas, il y a de la nouveauté, là. Il y a quelque chose qui démarre. Et le seul blocage, il est dans les peurs et le mental. Ouais. Il y a la solitude ou l'idée de beaucoup réfléchir et de ne pas arriver à se mettre en action. Et là, effectivement, il y a un lâcher-prise. Sur tout ce qui est blocage. Parce que le fait d'être seul... Et ouais, c'est ça que je vois. On n'arrive pas à démarrer parce qu'on focalise sur des détails bloquants, limitants. Et je vois ici du monde. Et c'est en se confrontant au monde. Ouais, ça fait un moment que... Quelque chose qui devrait démarrer, ici. Ah, on tourne le dos au mental qui dit non, non, non. Non, non, non. Et oui, et quand il y a du monde, du coup, il y a... Plus de possibilités que l'univers vous accompagne sur un projet. Parce que là, tout ça... Oh là là. Bon. Ça sent... Ça sent l'amour. Ça sent clairement l'amour, ici. On va le dire autrement. Il y a un lâcher-prise sur le mental, sur des blocages. Et ça sent l'amour où on dit oui, oui, oui. Là, on dit non, non, non. Là, on dit oui, oui, oui. C'est comme si quelqu'un vous apportait des réponses, un éclaircissement. Qui vous montre où regarder. Une direction où regarder. Après, c'est vous qu'empruntez le chemin ou pas, quoi. C'est votre choix. Il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme. Il y a vraiment le deuil ou le pardon, quelque chose qui vous a bloqué. Là, je vois du commerce ou l'idée d'avancer, de mouvements de vie. Il y a quelque chose de bon, là. Je vais en mettre une, mais... C'est une nouvelle voie. C'est l'as de denier et le soleil. Il y a quelque chose de nouveau, là, qui est là. J'ai quelqu'un qui avait tendance à penser seul ou à vouloir agir. Enfin, vous voyez, c'est très bloquant et limitant. Parce qu'on se confonde toujours à la même muraille, à la même montagne, aux mêmes problématiques. Et on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et là, j'ai quelqu'un qui demande conseil ou qui étudie ou, vous voyez ce que je veux dire, qui a de l'information, l'information nécessaire pour faire évoluer quelque chose et sortir d'un blocage. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être un travail, une relation ou comme ça. Ou une difficulté. C'est très positif. Et ça amène à quelque chose de très, très bon, là. L'union de cœur, l'écoute, la patience, la gestation. Il y a un retour à la gaieté, au soleil, à la construction, à la bonne fortune, à la chance. Et puis après, il y a la maison sereine, l'équilibre de vie, l'évolution et le soleil. Donc, c'est pas mal. On n'est plutôt pas mal. Vous savez ce qui bloque. Vous savez ce que vous avez à faire. Ouais. Ça me parle de contrat d'engagement. Il y a un truc qui joue sur l'idée de contrat d'engagement et les petits détails et les choses à ajuster, à peaufiner ou comme ça. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, il y a le cœur qui rayonne. Une carte de conclusion avec les portes de l'intuition, c'est les mains ouvertes, qui nous dit « Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et la parole, en dotec, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. » Le pont du futur, c'est l'amour, une nouvelle page à écrire en amour. Elle est belle. Elle est belle. Il y a beaucoup de mental. Et dès qu'on ouvre la fenêtre de son cerveau et qu'on l'aère un petit peu, il y a un nouveau champ de possible où on s'autorise à ressentir quelque chose en étant dans la bienveillance, la positivité. Et puis, à son égard et envers les autres. Bien. Écoutez, ça, c'est pour le général. Je vous propose qu'on passe du côté du sentimental avec le Gilda de Rêverie, voir ce qu'on a comme message de ce côté-là. Il y a le mont qui ressort. Vraiment, un truc avec l'encre, c'est sûr qu'il y a une voie, elle est… on va se… droit dans le mur. On va buter, ça ne va pas… une manière de penser ou comme ça, qui… ou une relation qui… qui ne sera faite que des preuves, en fait. Alors, la coupe, pardon. L'enfant et la lune. On a l'idée d'un enfant malheureux. Donc, par exemple, si vous êtes sur une rupture et qu'il y a enfant ou comme ça, il peut y avoir la culpabilité de « je vais abandonner » ou « mon enfant, il va se sentir abandonné » ou « rejeté ». C'est la difficulté émotionnelle ici. Peut-être pour un père ou une mère, peu importe, c'est du général. Mais effectivement, il y a un changement d'environnement ici. Après, c'est intéressant parce qu'on voit aussi l'enfant intérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de rassurer son enfant intérieur de ses peines passées et qui a besoin de reprendre le dessus en tant qu'adulte pour ne pas se laisser tétaniser par les peurs liées à des croyances qu'on a développées. Donc, tout ça, c'est un processus qui prend du temps, qui peut mettre des semaines, des mois, pourquoi pas des années, pour justement arriver à les faire remonter à travers les rêves, la nuit ou comme ça, même si c'est inconfortable pour arriver à retrouver une forme de confiance et de sérénité, de prospérité dans sa vie. Il peut y avoir l'inquiétude. Comme je vous disais, ça ressort aussi dans le relationnel sentimental d'une personne qui est en cavalier de bâton avec le neuf de bâton, c'est-à-dire dans une situation professionnelle qui rend un projet de vie perso impossible. Impossible. qui satisfait l'enfant intérieur parce qu'il a peur de construire quelque chose et de le voir s'effondrer avec les nuages. Mais c'est que dans l'idée, ce n'est pas dans la réalité. Bon, on va voir la lecture. Les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans la vie. Il y a des discussions aujourd'hui, on a les oiseaux en dos de deck, on va voir le vaisseau, la clé, le temps, la clé du temps ou le temps et la lune. Vous voyez ? Donc dans ce jeu, ça c'est la lenteur, le vaisseau et la lune, c'est la rapidité. Donc on vous dit que dans un mois, il y a quelque chose qui va bouger, il y a un cœur qui va s'ouvrir, il y a des émotions qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Il y a aussi l'idée que peut-être on prend de la distance par rapport à certaines personnes, même si ça nous fait un peu de peine. C'est une distance salvatrice pour pouvoir vous lever les voiles. Ou alors à nouveau, c'est une invitation à préparer un voyage un week-end. L'étoile, ça bouge, il y a la clé pour un déménagement, l'idée d'avoir un enfant, de se lancer dans la parentalité, une vie commune, construire son nid, préparer l'arrivée. C'est une heureuse nouvelle les cigognes, c'est une heureuse nouvelle en plus avec l'étoile. C'est hyper serein. Donc tout ce qui est bâtiment, administration, si vous attendez par exemple, c'est à l'étranger aussi, vous voyez. Si vous rêvez de vivre dans un lieu ou comme ça, il peut y avoir une bonne nouvelle. Vous pourriez partir seul, oser faire un déplacement seul, une balade ou un truc comme ça, et c'est là que vous rencontriez quelqu'un pour certains, en étant, en contemplant dans un mode rêverie ou comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Ok, alors, les nuages sont des soucis, des soucis qui ne sont que passagers. Avec le chien, effectivement, il peut y avoir des conflits sur tout ce qui est amical, comme ça, ou notion de loyauté, fidélité, intégrité. Il y a quelqu'un qui s'est replié sur soi parce que ça n'allait pas émotionnellement parlant, qui a préféré prendre de la distance avec certaines personnes pour y voir plus clair sur certains liens, à savoir la viabilité, la sincérité, d'un point de vue amical. Et effectivement, là, il y a une personne qui peut se rendre compte que ça sent le roussi sur certaines amitiés. Ouh là ! La 2, la 3. Attendez, je vais d'abord regarder le dot-deck avant de poursuivre. Ouais. Je trouve le masculin, l'enfant. J'ai des discussions père-fils. Ou l'idée de discuter à nouveau avec son enfant intérieur. Modifier des croyances bien, bien ancrées dans la famille ou dans l'histoire de vie, ici. Ouais, c'est un truc lié au travail, hein. Il y a un truc lié au travail, ici. Ouais, il y a quelque chose qui se coupe. Quelque chose qui se coupe parce que toxique, venimeux. Je pense que c'est quelque chose lié à l'argent. Et c'est tabou, c'est caché. Donc, pour certains, vous avez une opportunité, ça annonce que vous, vous allez vous sortir d'une situation ou d'un environnement d'amitié ou comme ça, où on est dans des difficultés, dans des souffrances, des mal-êtres. On se soutient à ce moment donné-là. Et ce moment de vie où vous avancez, et inévitablement, vous vous détachez un peu de ce groupe parce que vous êtes porté par une énergie qui, c'est un coup de chance pour vous. C'est vraiment la chance, hein, avec l'étoile, la bonne étoile et le trèfle. C'est vraiment des cartes de chance qui vous permettent d'avancer. Le vaisseau, vous allez vers une maison, vers quelque chose d'extrêmement stable. Et voilà. Et voilà. C'est comme avoir envie d'investir sur sa vie personnelle, sa vie de couple, sa vie de famille et avoir des amis qui font la fête ou des choses comme ça et qui dénigrent un petit peu l'idée d'être en couple, qui ont des a priori ou des peurs ou des trucs qu'elles n'ont pas digérés et qui sont beaucoup dans « ça me gave » ou « tu me gave avec tes histoires » ou comme ça. Oh, punaise, vous avez une belle invitation, là. Ça peut déboucher sur quelque chose de très, très beau, mais ça invite vraiment à la discrétion. Là, j'ai vraiment le truc pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a des documents qui se mettent en place ou un engagement, un lien. C'est de manière très discrète, mais c'est très concret avec l'hélice. C'est toujours une carte très rassurante, l'hélice. Un secret héroïque. On parle d'une personne juste, d'une personne noble, d'une personne dans le sens mérite. Donc, on règle des choses aussi pour certains par rapport à de l'administration ou un état de difficultés émotionnelles, psychologiques. On a pris le temps d'aller explorer ces noirceurs, ces profondeurs, ces obscurités pour mieux les appréhender, mieux se connaître. Mais forcément, après, quand on remonte de tout ça, on se rend compte qu'on ne peut qu'avancer. On ne peut qu'évoluer, avoir envie. Ça change, en fait. Parce que c'est une période, ici, c'est tellement difficile à vivre, c'est tellement inconfortable, que beaucoup de personnes préfèrent l'éviter, préfèrent souvent être dans le déni ou pas faire ce job. Parce que voilà quoi, elles ont décidé que ça ne servait à rien de faire la lumière là-dessus, que ça faisait plus de bien que de mal, ça demande trop d'efforts, ça demande, vous voyez. C'est sur la vie personnelle. C'est comme un projet de vie commune ou comme ça, mais on le fait discrètement, qu'on n'en parle pas. On prépare un déménagement, on prépare un voyage. Il peut y avoir quelqu'un qui prépare une surprise et quelqu'un d'autre qui s'inquiète, qui essaye de chercher de l'information auprès d'amis, mais il brouille les pistes et ça peut être quelqu'un qui organise un voyage secret ou carrément un mariage secret ou comme ça. Oh là là. J'ai l'amour. Là, pour ceux qui s'aiment, il y a quelque chose de... Ils s'aiment encore plus d'amour. Wow ! Très joli cadeau. Ça me plaît. Où est la maison ? Allons voir où est la maison parce que j'ai la une, la deux, la trois. La maison. Oui, il y a un changement. Vous voyez ? Il y a le soleil, il y a le contrat. Donc quelque chose qui va durer. Par contre, ouais. Il peut y avoir... Bon écoutez, focalisez-vous sur ce qui est beau. Il y a une belle proposition, un beau cadeau, une bonne nouvelle. C'est très, très satisfaisant. Très, très satisfaisant. Ça annonce un changement relativement important. Et la rupture avec... C'est une transformation. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'énormément de courage pour prendre une décision forte et choisir l'amour, choisir le bonheur, choisir une étape de vie où clairement on investit sur une vie sereine, un cocon. Ben, l'idée d'être à deux, en couple, et de nourrir ça, d'investir là-dessus, même si... Parce que là, vous allez couper avec... Vous savez, entre guillemets, les amitiés qui vous disent « Ah, mais tu fais le canard » ou « Oh, c'est plan-plan ». Enfin, vous voyez des trucs un petit peu... Ouais, non, l'arbre... Le soleil, l'arbre et... C'était quoi ? Je ne sais plus ce que j'ai eu. Bref, c'était des belles cartes. Et le poisson, ouais, prospérité. Donc, ouais. C'est vraiment l'idée de savoir qu'il y a un truc qui vous fait aller droit dans le mur si vous écoutez ça, si vous fréquentez ça ou si vous continuez une collaboration ou un truc comme ça. Quelque chose qui va s'arrêter, vous allez vers des blés, vous allez vers une abondance, vers quelque chose de très très beau. Il y a un secret qui va être révélé bientôt. On peut avoir une personne qui arrive qui sait que vous avez eu des difficultés relationnelles par rapport à vos amis ou comme ça. Vous pourriez avoir des amis en commun. Une personne qui sait que vous avez traversé quelque chose de difficile ces derniers temps, mais que vous avez fait un travail de guérison. Qui sait que vous êtes en pleine transformation. C'est une personne qui n'est pas dans le jugement. C'est une personne qui... C'est comme si on voulait vous donner une chance ou une seconde chance ou comme ça par rapport à un projet. Et je vois du mouvement, je vois clairement l'idée d'un changement de lieu aussi pour certains. Ouais. Changement de lieu. Il y a plus de soleil parce que je vois vraiment quelque chose solaire. Ouais. De nouvelles fréquentations, après il y a un choix à faire. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un choix à faire dans les fréquentations, dans le milieu social. Donc aussi, ça peut être une personne qui a envie de vous accompagner pour vous faire fréquenter de nouvelles personnes, pour vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Si vous avez une invitation pour un week-end, un truc comme ça, on vous invite à y aller parce qu'il peut y avoir... Vous voyez, une rencontre. Et là, c'est... C'est ultra satisfaisant. Ok. C'est l'amour. Il y a vraiment l'investissement sur les émotions, l'amour et... la concrétisation d'un projet. Ouais. Ou alors là, c'est vraiment la... C'est pas momentané, c'est définitif. Ouh. Ben voilà. C'est cool parce que... Bon, on en revient à ce résultat qui dit... Vous avez vu tous les petits détails dans les vices, la perversion ou comme ça de certains proches, amis ou comme ça. Peu importe. Parce que vous avez été dans vos profondeurs, parce que vous avez vu quelque chose en vous. Ça devait vous rappeler quelque chose en vous. Que vous aviez besoin de purifier, nettoyer, apaiser, réconforter. Ok. Il y a des personnes qui font jamais le job de ça et on voit qu'on n'a plus les mêmes croyances, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt avec ces personnes-là, qu'il y a une déconnexion totale et que... ça devient toxique dans le sens où elles ont une normalité qui est vraiment dans les excès, les vices, la tromperie, les médisances, les ragots, les critiques, l'humiliation. Vous voyez ces choses-là un peu par rapport à la foi, à la croyance de quelqu'un, à l'envie de quelqu'un. de... Je pense qu'on parle d'un engagement. De construction de vie, la famille, l'argent ou même la richesse, quelque chose qui pourrait vraiment couler à flot. Donc, juste là-dessus, il y a un changement de domiciliation, un changement par rapport à des contrats, tout ce qu'administration comme ça et quelqu'un qui l'a fait discrètement ou qui se demandait comment sortir de tout ça, mais la solution, elle arrive avec un coup de chance. Ouais. Les difficultés financières, il y a une grande lumière qui est faite là-dessus. Donc, vous voyez le 4-2-dennier, quelqu'un qui s'inquiétait beaucoup pour l'argent. Je ne sais pas de quelle manière, mais c'est grâce à de l'engagement, des discussions autour de la concrétisation que ça fait bouger les choses. Et voilà, et le résultat après, c'est très très beau. L'amour serein, l'amour qui apporte de la chance, c'est être en couple et se dire, c'est une chance de s'être rencontré, de pouvoir avancer sur la route ensemble, d'avoir des projets, d'avoir les moyens de se faire plaisir, de voyager ou d'avoir des petites attentions l'un pour l'autre. C'est chouette. Voilà les amis, pour la guidance de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aidez, vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui aident à soutenir la chaîne, à référencer la vidéo. Il vous suffit pour ça de la liker et de laisser des commentaires avec des petits mots-clés pertinents pour... Bon, bref. Prenez soin de vous. Excellent vendredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada